Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui qu'est ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de résoudre un problème dans mon shop. J'ai beaucoup trop de chutes qui traînent par terre, juste à côté de ma scie anglais. On va essayer de résoudre ce problème. Et pour résoudre ce problème qu'est ce qu'on va faire ? On va se fabriquer un chutier. Qu'est ce que c'est qu'un chutier ? C'est tout simplement une grosse bois boîte que je vais faire pour y mettre toutes mes chutes. Et là bien sûr pour créer ce chutier, je vais utiliser du matériel de récupération que j'ai chopé dans la zone de don à la padaf. Et je vais faire en fait un espèce de gros cube. Donc quatre côtés qui seront complètement identiques et un fond. Pour ça j'utilise ce gros osb à moitié orange qui allait partir à la poubelle. Et je le découpe avec ma scie circulaire sur batterie. Pourquoi la scie circulaire sur batterie et pas par exemple ma scie sur table ? Il est beaucoup plus facile de déplacer la scie plutôt que de déplacer tout le truc d'osb qui est superbe. La méthode de jointure, ça va être une méthode de jointure relativement simple et que j'utilise dans certains de mes projets internes au shop. qui est relativement simple, qui est un trait de colle, de la vis, pif paf pouf, allez hop on y va. Le but ici n'est pas d'avoir un projet super joli mais un projet qui marche. Donc on va faire le plus simple. J'ai fini mes deux ailes qui vont former mon futur cube. Je les assemble les uns aux autres et il me restera le dernier alléement à faire. C'est à dire le fond. Et là le fond c'est aussi relativement simple. Je prends mon Qcube, je trace, je découpe. Et là on va mettre un tout petit peu plus de vis que sur les éléments précédents puisque le fond c'est lui qui va tenir quasiment tout le poids de la structure. Donc je mets un dernier ligne de colle et je vais mettre pas mal de vis sur le fond. La dernière étape qui est l'étape la plus bizarroïde, c'est celle des roues bien sûr. Puisqu'un cube j'ai envie de pouvoir le bouger. Pour les roues mais j'avais plus du tout de budget donc qu'est ce que j'ai fait ? J'ai récupéré des vieilles roues que j'avais dans mes vieux sièges que j'ai dépiauté. Et donc j'ai découpé quatre morceaux de contreplaqué, j'ai fait des petits trous pour fixer les roues. Et donc ça va me servir pour justement pouvoir trimballer un peu mon chutier à droite à gauche. Le but ici n'est pas de le trimballer avec du poids puisque les roues ne supporteront pas ça. Mais ce sera de le trimballer jusqu'à sa future destination pour pouvoir ensuite quand il sera plein aller le vider via un Transpal ou un Fenwick dans sa destination finale. Je crée quatre petits trous pour avoir des espaces pour l'écrou de la roue. Je fixe ça à ma boîte et on va être plutôt pas mal pour ce projet. C'est un petit projet qui m'a pris une grosse demi-heure, une petite heure grand max. et qui va me permettre d'organiser un tout petit peu mieux mon shop et d'être un peu moins cradoc. La dernière étape bien sûr c'est de ranger tout le bordel de chutes qui traînaient à côté de ma scie onglet, à droite à gauche, des petites merdasses, des petits bouts de trucs qui ne sont pas utilisables. De faire un petit peu de ménage, un petit coup d'aspiration et voilà. mon nouveau chutier qui me permet d'être un tout petit peu mieux organisé et un peu moins cradoc. J'espère que ça vous inspirera justement à organiser un peu votre shop. A très bientôt et que la barbitude soit avec vous. Musique